Musique Bah oui Richard, c'est plutôt à mon avis la rentrée, bonjour quand même, c'est plutôt la rentrée que l'automne qui donne mal à la tête et qui donne des migraines, comme on dit la migraine, si difficile à soigner et pourtant il y a peut-être du nouveau. Il y a du nouveau et effectivement aujourd'hui on va utiliser, on utilise un produit, un médicament qu'on utilise pour les rides, contre les rides dans le domaine esthétique, la toxine botulique aussi, incroyable que cela puisse paraître, on l'utilise dans le traitement de la migraine. Il faut savoir que la migraine c'est à la fois un problème cérébral mais c'est aussi quand il y a douleur, le visage qui se crispe, les muscles se tendent et donc d'une certaine façon la toxine botulique, en injectant ce produit, on va soulager toutes ces douleurs au niveau des trapèzes, au niveau des épaules, au niveau de la face. Et vraiment ça marche, ça marche parce qu'on arrive à soulager les gens de façon transitoire certes, mais ce sont des gens parfois qui ont essayé quantité de traitement et grâce à la toxine botulique, et bien ils sont soulagés. Alors vous allez me dire comment ça marche, quel est le mécanisme, on a rencontré deux personnes, deux femmes parce que souvent la migraine touche plus les femmes que les hommes et vous allez voir qu'elles sont soulagées grâce à la toxine botulique, regardez. Annabelle souffre depuis des années de migraine, qu'elle traite grâce à des injections de toxines botuliques. Donc avant la toxine botulique c'était vraiment horrible en fait, je survivais au quotidien puisque j'avais mal tous les jours, j'en étais à avoir des idées noires et je suis passée par un épisode dépressif. Donc vraiment quand je dis que ça m'a amélioré la qualité de vie, c'est quelque chose qui a pu me permettre d'avoir un peu plus une vie normale, de pouvoir un peu voir du monde parce que je ne voyais plus personne. Voilà, j'étais renfermée sur moi-même et je me réfugiais dans le sommeil pour plus souffrir. Il s'agit d'un traitement bien connu, surtout dans le domaine esthétique, contre les rides et aujourd'hui contre les crises de migraine. Tous les migraineux le savent, lorsqu'on a une migraine, on se contracte des muscles, on se contracte des muscles du front, on se contracte des muscles de trapèze, on se contracte même des muscles, des tout petits muscles au niveau du crâne. Ces contractures musculaires vont finir par entretenir le cycle des migraines et la toxine botulique elle agit comme ça, c'est à dire en décontractant les muscles en périphérie, ça va briser ce cercle vicieux et diminuer le nombre des migraines. On peut diminuer très franchement la fréquence des migraines dans au moins 50-60% des cas. Sans les injections, eh bien je vais avoir très mal, ce qui commence actuellement à être le cas. Donc une fois que c'est injecté, ça met un petit temps à faire effet et ça soulage. On y va, venez avec moi. Même situation pour Ferouz, qui en souffre depuis une vingtaine d'années. Les injections de toxines botuliques ont diminué l'intensité et la fréquence de ces crises. J'ai consulté beaucoup de neurologues qui m'ont donné beaucoup de médicaments très forts que je ne supportais pas toujours. Et j'avais un peu l'impression d'être une patiente pénible vis-à-vis d'eux quand je revenais et que je leur disais, désolé docteur, j'ai pris pendant trois semaines, mais impossible, je ne supporte pas. Si j'injecte ces muscles-là, c'est parce qu'à force d'avoir des migraines du côté droit, elle s'est contractée certains muscles. Le trapèze que je suis en train d'injecter, un muscle sous la nuque ici. Et puis, l'excitation s'est un peu propagée derrière l'oreille, donc je fais aussi des sous-cutanés derrière l'oreille. Ça couvre bien le chemin de sa migraine. Des injections que Ferouz doit renouveler tous les trois mois. La question qu'on peut se poser, mon bon Richard, c'est savoir si c'est bon pour tout le monde de se poser. Je vous dis ça uniquement parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des migraines qui avaient des origines différentes. Bien sûr. Alors, effectivement, il y a des traitements qui marchent très bien chez les patients migraineux. C'est vraiment des gens qui ont une migraine pendant au moins huit à deux semaines, environ deux semaines de migraine vraiment dure et notamment pendant une semaine. Et pour qui les traitements sont résistants, ça ne marche pas. Et donc, c'est vraiment une solution alternative. On peut associer ça avec les médicaments classiques, mais on peut les prendre en solo. Et le seul problème, c'est que c'est quelque chose qui est transitoire. Il faut renouveler ça tous les trois à six mois selon les cas. Mais vraiment, c'est une piste intéressante. Et ça va même très loin, Laurent, parce que là, on voit pour la migraine, mais on pourrait imaginer que la lombalgie chronique et aussi, ce sont des tensions au niveau du dos qu'on utilise aussi. C'est une idée qui germe là, qu'on utilise aussi la toxine botulique de façon transitoire. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau, une piste nouvelle qu'on a vue ici à Paris, mais dans d'autres régions, notamment à Limoges. On utilise aussi ce type de technique. Je suis bien d'accord, c'est du soin, ce n'est pas que du confort. Non, non, c'est du soin pur et dur. Mais c'est vrai qu'il est connoté médecine, esthétique. Mais là, on est vraiment dans les solutions thérapeutiques chez des gens pour qui les traitements classiques ne marchent pas assez. Vous savez quoi ? Merci. Je suis complètement détendu, du coup. Merci, Richard. Allez, Nathalie va nous rejoindre avec elle. On va rendre hommage à…